Nous sommes venus accueillir notre président, vraiment nous sommes très satisfaits, nous voulons le voir. On doit vraiment l'attendre, le recevoir. Nous de la Sangre, nous sommes ici vraiment, on l'attend, vraiment avec les bras ouverts. Nous voulons qu'il puisse aller en avant comme il avait du chemin d'avenir, qu'il puisse réaliser tous ses projets. Son arrivée ici aussi, c'est pour la route là aussi, parce qu'on a besoin de faire les routes là, donc sa présence ici, c'est vraiment important pour nous. C'est un événement très capital, je suis très content, surtout que nous avons réussi avec les attentes que le chef de l'État a eu à faire, depuis qu'il est revenu aux affaires. Je suis très 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 content. Ce qui m'a beaucoup marqué, surtout dans la Ronde Soma 2, il y a eu beaucoup de réalisations, le concret était là, le quartier était bien bien, on a eu les voiries urbaines, on a eu le lycée interdépartemental, on a eu l'aéroport, on a eu le port de Wissau, on a eu beaucoup de choses, nous ne citer que celle-là. Ce sont des bonnes réussites pour le développement du pays. C'est l'homme qui a incarné d'abord la paix dans la République, qui a incarné l'unité nationale, et c'est même l'homme qui mérite d'être président encore en 2021. La population de Pokhola, nous allons soutenir ces œuvres, tout ce qu'il fait pour le peuple congolaise, pour l'intérêt de la nation congolaise. En gros, il y a la paix, parce que c'est l'homme qui a su unifier le nord et le sud, l'est et l'ouest. S'il n'y a pas de paix, comme il a dit, il n'y a pas de route. S'il n'y a pas de paix, on ne serait pas ici, mais c'est grâce à la paix que nous sommes là. Grande est notre joie, en tant que membre du bureau exécutif du conseil municipal de Wissau, Nous sommes aujourd'hui la ville où il y a eu 50 km d'évoirie, bitumée. Donc déjà, on peut dire que merci au président de la République. Et puis nous avons de l'électricité en permanence ici. Alors nous ressentons les effets de la municipalisation accélérée et la transformation de l'intérieur du pays. Donc ici, nous sommes dans la grande joie. Plus les marchandises rentrent, plus automatiquement il y a des recettes. Donc nous espérons que la route aura un écho favorable auprès des investisseurs. Parce qu'après tout, ce sont eux qui nous apportent la matière.